Que ferait le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah après le huitième vendredi de protestation si le peuple algérien persiste dans son refus de toutes les solutions proposées par le système et les hommes qui le composent ? L'ampleur de la manifestation et les slogans qui y seront scandés renseigneront sur la position de la population en mouvement depuis près de deux mois. Trois événements majeurs ont caractérisé la scène politique cette semaine en Algérie, l'intronisation d'Abdelkadeh Benzala à la tête de l'État, le soutien clair et net que lui a apporté le chef de l'État-major de l'AMP, Ahmed Gaïd Salah, et la répression violente des manifestations des étudiants, le mardi 9 avril, et des enseignants, le mercredi 10 avril, ceux-là même qui ont exprimé en premier le refus populaire de cette nouvelle étape de la feuille de route élaborée par le chef de l'armée. Dans ce cas, le patron de l'armée n'aura pas vraiment un large choix après un vendredi de rejet. Soit-il répond favorablement aux revendications populaires qui insistent sur une période de transition gérée par l'opposition et qui aboutirait à une assemblée constituante, soit-il persiste dans sa perspective constitutionnelle qui peut aller jusqu'à la répression des manifestations, y compris celles du vendredi. En effet, dans l'hypothèse la plus optimiste, Ahmed Gaïd Salah pourrait lâcher tout ce que l'ex-président Abdelaziz Bouteflika avait laissé derrière lui et se mettre du côté du peuple pour une transition telle que revendiquée par les Algériens. Des personnalités reconnues comme crédibles et intègres pourraient être désignées pour mener à bien cette période, que l'on pourrait considérer comme historique pour l'Algérie puisqu'elle est appelée à aboutir à la Deuxième République tant espérée par le peuple algérien. D'un autre côté, le chef de l'état-major de l'an pourrait opter pour une voix contraire à celle scandée et chantée par le peuple. Et dans ce cas, deux possibilités s'offriront à lui pour imposer son choix, la répression ou un changement qui n'en est pas vraiment un. Gaïd Salah pourrait effectivement être tenté par une répression des manifestations populaires, surtout qu'il le suggère dans son discours du mercredi 10 avril à Oran, où la menace était à peine voilée, après avoir accusé des parties étrangères de vouloir imposer leur solution. Pour lui, cette phase historique impose au peuple algérien des efforts pour suivre la voie de la sagesse. L'attitude violente des forces de l'ordre, depuis mardi 9 avril, relève-t-elle de cette obligation de pondération ? Par ailleurs, il pourrait, dans une autre hypothèse, faire semblant de céder à la pression populaire en opérant des changements à l'intérieur du système. Opérer un changement qui n'en est pas vraiment un. Changer quelques têtes dans la même solution constitutionnelle ou même opérer des recadrages en dehors des dispositions constitutionnelles, l'essentiel étant que le processus reste sous contrôle. Et si l'on peut aisément deviner la réaction populaire à la première hypothèse, il serait hasardeux d'anticiper sur son attitude devant ce qu'elle va considérer comme du mépris. L'utilisation du camion à haut contre les étudiants et les travailleurs de l'éducation a donné l'idée aux manifestants de sortir avec des balais, pour profiter de la répression et nettoyer les rues. Le génie populaire semble avoir des réponses à tout. Sous-titrage ST' 501